Je vous ai dit hier Que ce que je vais vous enseigner Ne seront pas des choses qui seront dites par moi Mais nous allons partir à partir de la parole de Dieu Qui est la source de toutes les choses Voilà pourquoi nous avons commencé à lire hier les livres de Deutéronome Deutéronome chapitre 18 Et nous avons commencé au verset 9 Où Dieu dit aux enfants d'Israël Quand vous entrez dans le pays que moi Dieu je vous donne en possession Vous n'apprendrez pas à imiter les abominations de ce genre là Car les gens que je veux chasser devant vous Je les ai chassés Parce qu'ils commettent De choses abominables Quelles sont ces choses ? La Bible dit Vous ne consulterez pas Les astrologues Les devins Les augures Les achanteurs Les magiciens Les sourciers Les gens qui invoquent les esprits des morts Et les gens qui interrogent les esprits Vous ne les consulterez pas Car ces choses Sont en abominations Et les gens qui suivent les esprits des morts Les gens qui suivent les esprits des morts Les gens qui suivent les 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 morts Vous savez les séances occultes sont très nombreuses Nous prenons les cas de la franc-maçonnerie Nous prenons les cas de la rose-croix Nous prenons l'ayam Nous prenons un kanka Nous prenons les tchines Nous prenons la sophrologie Nous prenons tant d'autres sciences occultes Nous prenons tant d'autres sciences occultes Et toutes ces choses-là Toutes les personnes Qui entrent En contact Avec ce monde Dans ce qui est un pacte Je vous ai défini hier Le pacte veut dire alliance Le pacte veut dire engagement Quand quelqu'un entre Il prend l'engagement Il fait une alliance Dans ce monde Il est entré Il est entré Et je vous ai dit hier Que le diable Imite Ce qui est Dieu fait Ce qui est dans la parole de Dieu C'est ce que le diable aussi imite La Bible dit Crois au Seigneur Jésus Et tu sais la quoi ? Pardon ? Toi et qui ? Demain dans le monde des ténèbres La parole nous dit Crois au Seigneur Jésus Christ Et tu seras sauvé Toi Et toute ta famille Que ta famille le veille ou pas Comme toi Tu t'es donné à Jésus Christ Tu prie Tu chères Pour ta famille Pour dans le monde des ténèbres Pour dans le monde des ténèbres Même s'il y a un danger qui arrive Dans ta famille Quand tu prie Que ta famille le veille ou pas Tu as le pouvoir Qui a le droit La Bible dit Y avait une femme Qui s'appelait Rahab Elle était prostituée Elle a gardé les espions Et quand les espions étaient partis Rahab leur dit Quand vous viendrez Pensez à moi Et à toute ma famille Et quand Rahab était sauvé C'était pas elle seule Et tout est sa famille Et demain Dans le monde occultisme Dans le monde occultisme Dans quelque po langage Ce n'est pas pour lui et lui-même Et toute la famille Et c'est une crise Et c'est une crise Amen Vous mangez l'argent Vous savez l'argent c'est quoi ? L'argent c'est le sang L'argent c'est le sang L'argent c'est le sang La souillère La souillère De ta vie Quand tu travailles C'est le sang Mais c'est le sang qui travaille Mais mon sang est le sang C'est le sang qui produit l'argent Mais c'est le sang qui est en contact Dans l'engagement Avec le monde occultisme L'argent c'est le sang avec cet argent-là, les petites finances, de manière directe ou indirecte, les membres de la famille, comment tu peux te souscrire de cela ? Tu es né dans une famille, où le papa était occultiste, où l'on était occultiste, c'est ton oncle-là, c'est celui qui t'envoie en Europe, celui qui a fait tout pour tout, que tu le veuilles ou pas, tu es dans l'engagement. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous constatons, vous verrez que si on avait une personne dans la famille, quand tu meurs, des choses sont cool, parce que le diable ne donne rien pour rien. nous le disons des fois, que nous ne le comprenons pas, que quand le diable donne de la main droite, tu dois savoir que de la main gauche, il doit récupérer le satip de ce qu'il a donné. Amen. Tu as été dans cette chose, peut-être toi-même, tu es jeune, tu es grandi, tu étais à l'internat, on avait souvent de telles pratiques, on avait des amis prêtres, qui nous donnaient des prières, des prières de Saint Charlemagne, beaucoup de gens les connaissent, prières à Saint Charlemagne, prières à Saint Charlemagne, prières à Saint-Hérita de Garcia, prières à Saint-Hérita de Garcia, l'oraison, vous avez eu des parchemins, vous avez eu des pantacles, de telle ou telle autre chose, qu'on a utilisé, pendant un temps, tu as utilisé, mais quelques temps après, quand tu as évolué, dans le Seigneur, tu as trouvé, que ces choses-là, ont été inutiles, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as pris, tu as jeté, mais tu n'as rien fait, cet esprit, il faut que tu parles, il faut que tu confesses, pour que la délivrons, soit totale dans ta vie, mais toi, tu n'as jamais fait cela, comment peux-tu être délivré, comment ne peux-tu pas continuer à pleurer, de jour au jour, parce qu'il y a un engagement qui te lie, qui est inviolable, il y a des engagements qui nous font dans ce monde, je prends un simple engagement, par exemple, de l'Union Européenne, sur l'État Schengen, il y a un engagement qui dit, libre circulation des biens et des hommes de l'État Schengen, c'est-à-dire que quelqu'un qui quitte la Belgique, vive en France, on ne peut pas les refouler au niveau de la frontière, parce qu'il est belge, parce qu'il n'a pas de visa ou telle ou telle autre chose, parce qu'il y a un engagement, qu'on ne peut pas violer, et demain, dans le monde spirituel, je disais aux gens une chose, vous devez savoir une chose, si dans le monde spirituel, tu n'es pas vainqueur, dans le monde physique, tu ne le seras, Alléluia, si dans le monde spirituel, tu es réclamé par Satan, pour telle ou telle autre chose, et tu ne l'as pas vaincu, dans le monde physique, tu ne resteras pas, voilà pourquoi Jésus dit, Jésus dit, je vois Satan venir, mais il n'a rien à réclamer, dans ma vie, Jésus Christ, il est Dieu, mais il dit, Satan, Satan, il n'a rien à réclamer, il n'a rien à réclamer, dans ma vie, c'est-à-dire que le diable, nous réclame, n'oubliez pas la parole de Dieu, il dit encore une chose, quand Moïse est mort, la Bible dit, il y a une lutte, entre les anges, et Satan, le diable, réclamait, le corps de Moïse, pourquoi, parce que Moïse avait péché, il s'est mis en colère, et Dieu lui dit, comme tu as désobéi, tu n'as pas fait, ce que moi je t'ai demandé, Moïse, regarde la ville en face de toi, mais toi tu n'entreras pas, parce que tu as désobéi, à ma parole, regarde la ville, et d'ailleurs, monte sur la montagne, c'est là où tu mourras, et quand Moïse est mort, Satan vient réclamer le corps, il dit, ce corps m'a parti, parce que cet homme, il a désobéi à ta voix, il m'a parti, je prends le corps, il m'a parti avec lui, mais Dieu dit aux anges, enlevez Moïse cette tunique, et prenez son corps, c'est-à-dire que tout engagement, qu'est-ce qu'on fait avec le monde, il y a une déclaration qui est faite, dans l'occultisme, et nous les faisons, la Bible nous interdit, de consulter les magiciens, mais nous avons fait la consultation, si il y avait un problème dans le foyer, ça ne marche pas avec ton mari, on t'amène chez quelqu'un, qui ne veut t'aider, ça ne marche pas dans tes études, on t'amène chez quelqu'un, il y a telle ou telle autre situation, qui n'évolue pas, pour avoir le succès, pour retenir ton mari, pour telle ou telle autre chose, tu as fait un tel pacte, voilà pourquoi, la délivrance, est très très importante, tu peux écouter la parole, tu peux commencer à prier, mais si tu n'es pas libéré, qui est comme cette chèvre attachée, une chèvre on peut l'attacher, on met un fil de 5 km, il va bouter l'herbe, il va partir, il va croire qu'il est libre, mais quand on a besoin de lui, on ne va pas courir, on tient seulement les filles, il revient, voilà pourquoi dans les seigneurs, beaucoup de frères, beaucoup de soeurs, qui prient, il s'éleve dans la forme, il parle la langue, mais quelques temps près, il est libre, il est libre, il est libre, c'est frère qui prier, c'est frère qui prier, comment il peut faire ça, les liens n'étaient pas coupés, il y a un adage qui dit, qui a biboir, qui a biboir, qui a biboir, voilà pourquoi la délivrance, est très importante, nous venons de familles, où les gens ont pratiqué, beaucoup de choses, où les gens ont été en contact, avec beaucoup de monde, où beaucoup de destructions ont été faites, il y a des familles, qui ont été même livrées, quelqu'un prend l'engagement, et dit, moi et ma famille, nous servons Satan, et c'est dans la Bible, quand Josué dit, moi et ma maison, nous servons l'Eternel, mais il y a déjà aussi, dans l'occultisme, qui disent aussi, moi et ma maison, nous servirons Satan, comment tu peux t'échapper de cet homme, tu as mangé de cet homme, tu as mis de cet homme, tu as été supporté par cet homme, dans toute ta vie, voilà pourquoi, regarde, fais l'introspection de ta vie, pourquoi, tu n'évolues pas, tout ce que tu fais, tu te bats, tu te bats, il y a même des gens parmi nous, qui ont trois jobs, en un jour, il se réveille à 5 heures, il se va mettre peut-être les publicités, à 10h, il va commencer le travail quelque part, jusqu'à 16h, à 22h, il commence ailleurs, jusqu'à 1h du matin, mais quand vous regardez le revenu, il n'a rien, vous regardez ses comptes, il a même des dettes, les cartes bancaires sont confisquées, mais quelqu'un qui vous travaille jour et nuit, et quand vous regardez sa vie, il n'a rien acheté, il n'a rien acheté, pas de belles chaussures, pas de beaux vêtements, il n'a même pas une voiture, il n'a rien de spécial, mais cet homme vous travaille, jour et nuit, où va l'argent, où va l'argent, il y a quelque chose, il y a un vase, il y a un vase, qui engloutit tout, qui engloutit tout, tu travailles, c'est engloutu, peut-être qu'il y a une dette, que tu es en trop de payer, que tu ne sais pas, quelqu'un a pris l'engagement, pour sa famille, vendu, je vous la donne, dans l'occultisme, tous mes enfants, je les sacrifie, aucun ou aucun ne va se marier, vous regardez les filles, les talibes, ils ont étudié, aucun travail, aucun ne va se marier, 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 ce sont des indices, quand vous regardez ça, et vous voyez ça, dans votre famille, vous devez savoir, qu'il y a une, mais obscure, qui agit, qui se manifeste, et au plus vite que possible, de chercher Dieu, pour la délivrance, parce que c'est normal, vous êtes dans une famille, cinq garçons, cinq filles, quand on a un enfant, on a un enfant, soit à peine, avec beaucoup de difficultés, on a un enfant, ça s'arrête là, tous, des fausses couches, des avortements, vous consultez les médecins, vous n'avez pas de problème, vous êtes correct, je ne vois pas quels médicaments, je peux te prescrire, tout est normal, mais ça n'arrive toujours pas, il y a une main obscure, il y a une main obscure, qui est en train de se manifester, voilà pourquoi, les engagements que nous prenons, dans nos vies, nous coûte cher, dans la vie, à l'immigration, mais les nôtres, ils vous dansent le plus, que les enfants qui sont à Kinshasa, c'est grave, un enfant qui est en Europe, il connaît tous les musiciens, il connaît toutes les danses, où est-ce qu'il a appris, mais il n'y a pas de problème, les parents, voilà les parents, comment nous détruisons nos vies, quand je vous vois même des DVD de prédication, si c'était le théâtre, les gens allaient se disputer, pour se l'arracher, laissez-moi vous dire une chose, l'enfant imite ce qu'il voit, en psychologie, on dit ceci, l'enfant est un imitateur, si vous prenez un enfant, vous l'isolez, vous le mettez au milieu des bêtes, il va parler comme une bête, et vous le mettez au milieu des gens, qui parlent anglais, qui va parler anglais, mais qu'est-ce que tes enfants voient ? à l'église, vous ne les amenez même pas, où les enfants doivent venir, après à jouer la santé, à chanter, à faire telle ou telle autre chose, on ne les voit même pas, mais vos enfants, dans toutes les fêtes, vous les amenez, sans laisser vous, vous le livrez à vos enfants, alléluia, qu'est-ce qu'on constate encore ? qu'est-ce qu'on constate encore ? il n'y a pas une réprocréation, la femme est bloquée, c'est normal, la volonté de Dieu qui multiplie vous, remplissez la terre, et la Bible dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avance, c'est la parole du Seigneur, voilà pourquoi dans ta vie, quand de telles choses se manifestent, il faut te lever à la brèche, et condamner cela dans ta vie, dans la prière, dérassiner cela, détruire cela, et demander à Dieu à agir, pour que vous vous enzamez à cela, alléluia, qu'est-ce qu'on constate encore ? quand quelqu'un fait les affaires, il y a un plafond qu'on vous a mis, il y a une plafond qu'on a mis, il y a une plafond qu'on te dépasser, il faut que vous allez travailler, il y aura 5000€, il faut que vous arrivez à 6€, il faut qu'on ait 6€, il faut briser les plafondes, il faut détruire, la Bible dit, vous irez de progrès en progrès de succès en succès d'élévation en élévation il faut le déclarer dans la vie je dois reçus je dois t'être élevé laisse moi te dire celui qui n'avance pas tu dois avancer dans la vie parce que la parole de Dieu dit tout ce que tu tiendras entre tes mains moi Dieu, je bénirai tout ce que tu penseras moi Dieu, je bénirai tout ce que tu diras moi Dieu, je bénirai au nom de tu dois prospérer tu dois déclarer cela dans ta vie qu'est-ce que vous allez constater encore des maladies chroniques des maladies héréditaires dans toute la famille vous souffrez de la même maladie c'est les ventes qui gonflent c'est les cancers c'est telle situation c'est telle autre maladie toute la famille des années il y a une maladie qui s'est le pote qui arrive toujours mais tu as le pouvoir d'arrêter cela il y a une autre situation Josué a dit Josué à l'hobie soleil arrête toi Téléma sanza arrête toi Téléma et la Bible dit la Bible a l'hobie le seigneur kolo avait écouté il avait exaucé la prière de Josué Et le soleil s'est arrêté sur le Gabon Et l'arrivée sur la vallée d'Ajalon Tu as le pouvoir D'arrêter Quelle ou telle autre situation Dans ta famille Arrête-toi d'abattir Arrête-toi 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 Toi, chômage Arrête-toi Arrête-toi Tu as le pouvoir Dieu n'a pas donné seulement Alléluia Dieu n'a pas seulement donné la bouche pour maudire pour se me chamailler Toi, quand tu te chamailles Même si on te dit arrête, tu n'arrêtes pas Même si le mari essaie de viter Mais quand il va retourner Là tu déballes encore tout Qui a dit Amen La sorcellerie détruite Des enfants Dans la famille Qui naissent toujours de débiles mentales Des malformations Les enfants qui ne sont pas intelligents 1 plus 1 égale 2 Répète, 1 plus 1 1 plus 1 égale 4 Moi j'ai dit 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 Répète, 1 plus 1 égale combien 1 plus 1 égale combien Égale 3 Mamma mia C'est anormal Voilà pourquoi nous devons nous lever Dans la prière dans nos vies La volonté de Dieu qui est prospère Voilà pourquoi toi ma soeur Il faut savoir C'est quand la sorcellerie a dans la famille Ça détruit Amen Vous avez peut-être des dettes de vos parents De vos ailleurs grands-parents Qui vont continuer à payer La dette doit être payée Mais quand tu viens à Jésus-Christ J'ai dit Christ a déjà payé nos dettes Christ a déjà payé Christ a déjà payé Mais on déclare Par Dis à l'homme de Dieu Ce que tu vois Ce que tu vis Dans ta vie Dans tes affaires Dans tout ce que tu entreprends Par le Seigneur Pour que le Seigneur Puisse tes deux Après que tu évolues Qui a dit Amen Amen Troisième point Il est 21h Moins 10 J'ai terminé à 21h15 Donnez-moi 25 minutes qui me restent Je vais terminer Et demain je vais encore avancer Parce que je ne crois pas Terminer ces syllabes Ça c'est une partie Que je n'ai pas encore Beaucoup développée Que je vais encore Développer davantage Et les signes De la sorcellerie Vous constaterez Parmi les enfants Des signes Qui peuvent vous démontrer Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas dans la vie Même dans la vie des adultes Il y a des enfants Qui ont une impolitesse notoire Qui ne craignent personne Il n'est étranger nulle part Dès qu'il arrive Il n'est pas étranger Qui vous disent des choses Comme un adulte Mais ceux qui sont aveuglés Ils vous disent Cet enfant est très intelligent Là il parle Il ne craint rien Demande à Dieu De t'ouvrir les yeux Vous savez un jour Excusez-moi Un jour Je vous dis une chose Un enfant Est-il en train de raconter Une histoire Que vous n'aurez pas d'idée Que cette vape raconter Je regarde l'enfant Je le regarde Laissez-moi dire Cet enfant n'est pas de sa mort Laissez-moi vous dire une chose Un jour Il y a des Syriens Qui étaient venus Arrêtez-Elysée Géazi sort Géazi abimi Il voit des militaires Suriens Il a dans la maison Il y a Elysée Homme de Dieu Nous sommes morts Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des militaires Dehors Qui sont venus nous arriver La Bible dit L'homme de Dieu pria Je veux que Dieu trouve Que tu vois Ceux qui sont avec nous Laissez-moi te dire L'homme a deux façons de voir De manière physique Et de manière spirituelle Mais souvent Nous voyons des choses De manière physique Toutes les guerres Nous ne m'aiment pas 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 Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai fait Dis à celui qui a tes côtés Je n'ai pas confiance en toi Amen Il peut te sourire Il peut manger avec toi Il peut boire avec toi Mais ce qu'il raconte Alléluia N'aie pas confiance en n'importe qui Demande à Dieu De comprendre Même dans nos ministères Dans nos vies Vous verrez des gens Des fois gêlés Vous les voyez Ils sont toujours là 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 Mais ils sont toujours là On dit souvent que celui qui peut te tuer C'est celui avec qui tu manges Celui qui ne te connaît pas Il a du mal à tes frères du mal Mais vous savez Il y a un mal que nous avons Celui avec qui tu es Tu n'as pas peur de lui Mais tu as peur de quelqu'un qui est loin Or celui qui est loin Il n'a pas la possibilité Celui qui est avec toi Il sait ce que tu manges Il sait comment tu es en colère Il connaît ton état Il fait confiance Tu n'as pas hésité Mais c'est lui qui ne connaît pas Quand il était dans de l'eau Non, non, non Cet eau je ne vais pas la boire Mais lui Il ne te connaît pas Si il est à l'ébiote Voilà pourquoi il faut demander De ouvrir les yeux Je connais un problème dans mon ministère Avec un frère Cette soeur est venue me voir Je parle avec elle Elle m'a avoué Et du pasteur Depuis mon jeune âge Je joue dans la sorcellerie Je lui dis merci ma soeur Alors moi je veux manger Demain Je vais voir comment je vais suivre pour ta délivrance Je viens en Europe Je fais trois mois Il y a la guerre au Congo Il y a la guerre au Congo Et les avions n'atterrissaient pas J'ai dû prolonger encore trois mois J'ai prolongé les sous sous trois mois Donc j'ai fait six mois Dans ce cas de six mois Dans six mois La soeur avait déjà eu un fiancé Dans l'église Quand je suis arrivé Ils étaient prêts Je ne peux pas autrement Ce frère de Seymar avec une soeur Qui se connaissait son cas Sans avoir passé cette soeur à la délivrance Je voulais d'abord aider la soeur A tous les enseignements La délivrance Et après le prof de ses maris Quand ils m'ont donné la date Je repoussais la date de mariage Les frères acceptés Quand j'ai invité la soeur Pour la cure d'âme La soeur m'échappait toujours Et quand les frères venaient me voir Je repoussais la date Les frères ne comprenaient pas Les frères ne comprennent pas Mais pourquoi les pasteurs ne veulent pas Qu'ils sont mal Est-ce qu'il est passé de problème avec cette soeur Parce que vous Vous ne voyez des choses Que dans un seul sens Je ne pourrais pas dire à ces frères Je le dis Vous voyez les pasteurs Lorsque vous leur confiez les choses Ils racontent à tout le monde J'étais dans un dilemme compliqué Que je dise à ses frères Si je repousse la date Voilà la situation de la soeur Mais quelles seront les conséquences Si je permets à ses frères De se marier C'est qu'il aura comme conséquence Non je veux me mettre en place du pasteur Je dois repousser la date Jusqu'à la soeur faire la délivrance Les frères ne voyaient pas ça Ils voyaient la beauté de la soeur Ils voyaient les cadeaux Ils voyaient tout ce qu'il pourrait Alors le frère est parti C'est plein dans sa belle famille Je ne comprends pas les relations Je ne comprends pas les relations Avec les pasteurs Tout ce que je mets la date Le pasteur a poussé Et les familles sont venues Mais je ne suis plus Vous savez Jusqu'à s'est marié Jusqu'à s'est marié C'est quoi Jusqu'à la vie Jusqu'à la mort Je ne sais pas Le pasteur Chercher un pasteur Tu vas bien le maire Le pasteur Moi je ne le bénirai pas Je ne sais pas Tu n'as pas le seul pasteur Tu n'es pas le seul pasteur Il y a beaucoup de pasteurs Ils vont prier On les a bénis La se répartie Deux semaines après Les fréquences vivent des incartations dans la mer Il y a quelqu'un qui le tranglait Il criait Quand il se réveille Là c'est la salive Quand il crie La serre en profond sommeil Mais qu'est-ce qu'il y a Laisse-moi dormir Qu'est-ce qu'il se passe encore Mais moi je crie ici Comment toi tu n'entends pas Deuxième fois Le frère d'or Il le trouve Sa femme nue Le frère tentez de lutter Il se réveille Sa femme Moi aussi Qu'est-ce qu'il y a Moi je devrais aller à la toilette Quelques temps après Moi je vais mourir ici Il a fui Il est en Angola 5 ans Quand je suis allé à l'Angola Je me suis rencontré avec ses frères Je me suis rencontré avec ses frères Tu dois rentrer Tu dois rentrer Tu dois rentrer Non, 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 non Non, non, non Alléluia Les frères refusent Ils ne rentrent plus La soeur reste avec une grossesse Elle a un enfant L'homme est parti Plus de contacts, pas d'appel Absolument rien Donc il ne peut pas savoir Si cet homme a vu où elle ne vit pas Voilà pourquoi mes frères de salle Il faut que Dieu Vous ouvre Le jeu spirituel Pour comprendre certaines choses Dans la vie Il y a des choses qui ne volent pas Il y a des choses qui ne marchent pas Il y a des choses qui ne marchent pas Tu fais des restourns avec tout le monde Vous faites des restourns Quand ça arrive ton tour Tout le monde s'exquise Tout le monde s'exquise Moi j'ai des problèmes Moi je vais voyager Moi je suis prouvé Là c'est la maman qui tient la caisse Qui fouille avec l'argent Cela t'arrive toujours à toi Et quand tu vois de telles choses Tu dois savoir Que il y a la main de l'ennemi 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 Amen Qu'est-ce que tu peux encore constater Tu peux voir A un adulte Des paroles toujours Nécatives Des malédictions Il y a la main de l'ennemi Si il prononce une parole Dès que tu penses à cela Même pendant un mois Tu te mets à pleurer De telles personnes Il y a une force qui a gestéré Et vous pouvez constater aussi Les enfants Il y a ce qu'on appelle les noctambiles Les noctambiles Ce sont des gens Qui se réveillent la nuit Un enfant qui dort Le yeux fermé Il sort Il va y faire pipi Le yeux fermé C'est sans décider la sorcellerie Il y a des enfants Qui parlent c'est la nuit Qui lit C'est vrai Il y a des fois les enfants Ce n'est pas tous les enfants Il y a des choses que l'enfant a vécu La journée Qui peuvent se refléter Qui peuvent revenir ensemble Qui peuvent se manifester Mais quand ça arrive de temps en temps Il faut chasser la délivrance L'enfant arrive comme ça Soit Vous l'entendez souvent la nuit Il dort Des signes de graissement de dents Mais la journée comme ça Il n'a pas de signes Ce sont mauvais signes Les adultes Vous dormez Vous voulez trouver Tout le monde que vous mangez la nuit Dans vos rêves Vous voulez trouver Vous préparez Vous mangez C'est ainsi de la sorcellerie inconsciente Soit Tu es là la nuit On te pourchasse Tu voles Ou tu tombes de l'autre côté Ce sont des signes Qui se manifestent dans votre vie Et quand vous voyez ça Je vous dis que ce sont des signes Anormaux Tu dors la nuit Tu es en Europe Mais tous tes rêves Quand tu dors Tu te retrouves toujours à ta famille C'est un signe de l'esclavage Tu es ici Tu es ici Mais spirituellement Tu es ici Attaché quelque part C'est des choses C'est des choses que nous vivons De temps à temps Tu es là Tu te retrouves dans tes sommeils Avec des morts Tu ne rêves que les gens qui sont morts Tu manges avec eux Tu te promènes avec eux Tu te retrouves au cimetière Entre de pleureux Tu te fais tel tel autre chose Tu te fais tel autre chose Des amis Des membres de famille Des gens qui sont déjà morts Mais toi Tu le vis Ce sont des mauvais signes Alléluia Voilà pourquoi mes frères J'ai dit qu'on ne s'amuse pas avec eux La délivrance N'a pas un prix La délivrance c'est toute une vie tu peux vivre esclaves sur cette terre tu travailles, tu passes tu fais tout mais la vie tu es en Europe même le lait de corps ne marche même pas sur ton corps on te regarde, c'est comme si tu reviens des champs mais il faut que je sois dans le Seigneur nous avons droit de réussir dans la vie la Bible dit Christ est mort pour nous la Bible déclare il est venu nous donner la vie et il est en abondance la Bible dit il est venu nous donner la paix ils sont troublés la paix n'est pas l'argent la paix n'est pas le mariage la paix n'est pas les enfants il y a des gens qui ont des enfants mais quand ils vous racontent c'est qu'ils vivent là tu peux te dire mon Seigneur pourquoi tu m'as donné les enfants il y en a mais la paix c'est Christ c'est Christ quand Jésus Christ est en toi quand Jésus Christ est en toi prospère l'état de ton âme tout ce que tu tiens béni jusqu'à quand dans nos églises nous verrons des hommes et des femmes bénis des hommes et des femmes d'affaires très élevé qui prospère notre mal quand tu commences une petite affaire tu as une seule femme mais tu vas en avoir 5 maintenant tu dis oh non ça n'évolue pas mais comment tu vas évoluer c'est ce que tu as dit achète moi une voiture 7000 7000 l'autre là tu dis moi je veux une maison 30 000 celle là tu dis j'ai besoin de tels bijoux j'ai besoin de tels bijoux frère quelles sont les affaires que tu vas faire qui vont réussir même si Dieu te donne 100 000 tu ne prospèreras pas ce n'est pas la faute de Dieu Dieu veut que nous puissions être prospères Dieu veut que nous sommes grands et puissants on a besoin des instruments quelqu'un veut voir au pasteur ne dérange pas l'église les instruments c'est combien les instruments c'est 20 000 euros bon voici les chèques achètent bon voici les chèques c'est un instrument ces gens là dans nos églises il y a un problème on va les avoir ou pas un jour j'ai été invité dans l'église du pasteur Achimolo à Londres je prêche après la prédication on fait l'appel des gens qui veulent donner 1000 livres je vois les gens qui s'élèvent est-ce que les gens qui viennent comprennent combien moi j'ai demandé je vois quelqu'un dans ma bouche là je vois quelqu'un dans ma bouche là est-ce que vous pouvez dire à sa frère de rentrer parce qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit et quand je voulais dire qu'il rentre il était déjà prêt à compter l'argent pour venir après la prédication on a fait sortir les DVD le même jour on a vendu 2000 à 17 livres à 24 euros les mêmes jours je dis seigneur nous ceux qui parlons le lingala est-ce que tu nous reconnais ou pas nous les francophones tu nous connais ou bien tu nous connais pas nous les francophones est-ce que tu nous connais ou pas et j'ai compris une chose plusieurs personnes nous naissons avec la sorcellerie vous trouvez que même vous êtes de la même famille vous êtes des frères il y a des gens qui ne veulent pas que son frère prospère même dans l'église c'est anormal c'est ça la sorcellerie c'est un mauvais cœur c'est de traite trahir quelqu'un pour rire de fausses acquisitions il y a une sœur qui m'a appelé elle m'a dit elle m'a dit parce que j'ai fait mariage en blanc avec mon frère pour les papiers mais mes frères toujours sont partis maquisser ce que vous faites des espions des uns et des autres vous êtes là pour rien mais les autres nationalités ils vivent ils peuvent faire ils peuvent voir ça dit rien quand ils veulent les frères qui prospèrent on le soutient on le pousse qu'ils prospèrent qu'ils avancent mais chez nous si quelqu'un prospèrent il faut le pousser il ne marche pas ça ne se fait jamais j'aimerais vous dire quelque chose dans nos pays vous n'allez pas voir d'autres si ce n'est pas nous vous n'allez pas voir des ceruleaux si ce n'est pas nous c'est au travers de nous Dieu ne va pas susciter d'autres personnes qui a dit Amen Amen mais combien de fois nous sommes maltraités nous sommes critiqués dans des matangas dans des deuils si nous n'étions pas des vrais serviteurs de Dieu même l'évangile on aurait abandonné c'est ça la source demain je vais parler de la délivrance d'esprit de mort de mari de nuit je vais parler des dettes impayées des choses volées et tant d'autres choses pour que les dimanches ça nous amène à des livres Amen on peut acclamer le Seigneur écoutez je vais lire un passage je crois dans le piste on peuting je crois en te dire je crois en te dire non on peut en te dire moi je crois je crois Permettez-moi, je vais lire les passages que je vais développer tout à l'heure. Je vais lire une prière que David avait faite. Dans le livre de Psaume, au chapitre 27. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chassent et qui tombent. Si une armée se campent contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Tu es dans une crainte, tu es dans une peur de quelque chose qui se répète dans ta vie et tu commences à dire, Je sais que ça va finir toujours mal. Je sais que je ne réussirai toujours mal. Dans cette situation, ça ne marchera pas tout. Mais je veux te dire une chose. Fais confiance à l'éternel. Fais confiance à Dieu. Et dans cette confiance que tu feras à Dieu, voilà ce que tu peux faire. Puis psaume 7. Psaume 7. Tu commences au verset 4. Voyons verset 4. Et nous allons voir qu'est-ce que David a fait. Il était pris d'angoisse. Pendant qu'il disait cette prière, son propre enfant, Absalom, s'élever contre lui. Il a pris les femmes de son père. Il a pris une armée. Il s'est mis en sa poursuite Avec beaucoup de gens Pour le tuer. Pour le faire du mal. Voici ce que David a dit. Éternel mon Dieu, Si je fais cela, S'il y a eu de l'iniquité Dans mes mains, Si je rends le mal A celui qui était paisible envers moi, Si j'ai dépouillé Un jugement Que l'ensemble des peuples L'environne. Alléluia. Amen. Dans cette prière, David est engagé. David, Il ne sait plus que faire. Il a fait du bien aux gens. Les gens lui ont rendu du tort. Il a mis un enfant au monde. Il a fait grandir. Les mêmes enfants qui s'élèvent contre lui. Avec les ennemis. Pour les poursuivre. Pour les poursuivre. Il va parler à Dieu. Parce qu'il y a des gens dans le monde. Seigneur, Ces gens qui me poursuivent, Si je fais du mal à quelqu'un, Que mes cheveux tombent à terre. Si je volais quelque chose, Si je fais du mal à quelqu'un, Qu'ils me poursuivent et qu'ils m'atteignent. Mais si je n'ai pas fait de mal à quelqu'un, Je n'ai rien volé. Ces gens qui ont creusé une fosse pour moi, Que eux-mêmes tombent dans cette fosse. Ce qu'ils ont pensé me faire. Oui, c'est ce qu'il y a. Oui, c'est ce qu'il y a. Il a fait du mal à quelqu'un. Et après, il a fait cette prière. Son fils Absalom. Moi, il a été tué. Il a été tué. Et qu'est-ce que David a fait ? Il est monté à la montagne à Jalons. Et quand il est monté à la montagne, Il a sacrifié à l'éterneur. Pour parler à Dieu. Il dit, Seigneur, Ecoute. Voilà pourquoi, Je n'ai pas parlé même de sacrifice. Je n'ai pas parlé de l'offrande. Je n'ai pas parlé de la prière sacerdotale. Je vais faire un effet. De survoler toutes ces choses. A tout lieu. Quand vous lisez la parole du Seigneur. A tout lieu. Que toute personne. Se rencontre avec Dieu. Il ne peut pas quitter cet endroit. S'il n'a pas offert à Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Si vous ne le trouvez pas. Si vous ne le trouvez pas. Demain, dis-moi. L'eau est à tel endroit. Parce qu'il n'est pas. Cela ne s'y trouve pas. Il y a des athées. C'est la première faiblesse des francophones. Il y a des athées. 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 Il y a des athées francophones. C'est des anglophones. C'est des anglophones. Vous direz que Dieu est anglophone. Alléluia. Et quand vous regardez sur les chiquiers internationaux. Des grands pasteurs internationaux. Des grands évangélistes. Vous ne trouverez pas de francophones. Vous ne trouverez pas de francophones. Amen. Quand nous voyons des grands serviteurs. Ils sont des anglophones. Ils viennent des Etats-Unis. Ils viennent de la Grande-Bretagne. Ils viennent de la Grande-Bretagne. Ils viennent d'ailleurs. Mais nous ici. Vous direz que les choses de Dieu ne sont pas pour les francophones. Aux Etats-Unis. Ce sont les évangélistes qui décident l'élection. Les évangélistes qui décident pour les élections. Vraiment. Il faut les consulter. Pour passer aux élections. Pour passer aux élections. Mais ici. Mais Awa. Ce sont les francophones qui décident. Alléluia. Pourquoi ? Parce que nous avons une grande faiblesse. Dans l'œuvre de Dieu. La manière de servir Dieu. Voilà pourquoi demain. Je vous ai dit que demain ça sera une journée de prière. N'est-ce pas ? La prière qu'on fera demain. Toi. Et ta maison. Si tu peux réveiller ton mari. Si tu peux réveiller tes enfants. Si tu peux dévaincer qu'ils dorment avec toi. Si tu habites avec toi. De prendre 30 minutes de prière. De parler au Seigneur. Seigneur. Si notre famille. C'est les maudites. Il y a eu des dettes. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Spirituelles. Il y a eu des limites. Que nous, nous ne connaissons pas. Que nous prenons des conséquences aujourd'hui. Nous voulons perdre que tu nous libères. Si nous avons fait du mal à quelqu'un. Ce qui est de ça qui m'a bien à toi. Et que cela nous arrive. Que nous avons fait du mal à personne. Et que ces gens-là. Par leur jalousie. Par leur haine. Ils ne veulent pas que nous prospérions. Ils ne veulent pas que nous prospérions. Ils ne veulent pas que nous prospérions. Que tu sois le juge de cette vie. Et vous préparez votre offrand de famille. Vous priez pour ça. Vous parlez de l'offrand. Vous parlez de l'offrand. Laissez-moi vous dire. Tout ce que Dieu a créé. Vous parlez de l'offrand. Vous parlez de l'offrand. Vous parlez de l'offrand. L'arbre a entendu. Jésus a parlé au vent. Yes, il a parlé au vent. T'es-toi. Le vent s'est arrêté. Il a parlé au flot. Le flot s'est arrêté. Il a parlé au poisson. Pierre. Va dans la mer. Le poisson a obéi. Tout ce que tu diras. Tout ce que tu ordonneras. Tout ce que tu entendras. Alléluia. Parle. Parle à ton offrand. Si tu fais de la blague, c'est ta vie. C'est toi. Ta vie. Ne coûte pas 10 euros. Ce n'est pas même des millions. La vie d'un homme n'a pas de prix. C'est l'homme qui travaille pour avoir l'argent. Et nous, l'argent qui travaille pour créer l'homme. C'est l'homme qui travaille pour avoir l'argent. Mais l'argent ne crée pas un homme. Alléluia. Amen. Parle à Dieu. Et faites votre fond de famille. Parlez au Seigneur. Et le dimanche. Demain. Avec les hommes de Dieu. Et toute l'église. Après avoir donné. Je demande au pasteur. Ceux qui m'ont foutu. Nous allons prier. Nous allons prendre 10 minutes. De prière. De prison. De malédiction. Il y a toutes les puissances de pauvreté Dans nos familles, dans nos affaires Dans tout ce que nous faisons dans nos vies Des turbulences dans la vie de nos enfants Nous prenons le temps de détruire toutes ces forces Qui a dit Amen Celui qui a des ordres pour entendre Parce que nous prenons des choses à la légèreté Il y a des gens qui pensent Quand on fait ça C'est pour aller chez les pasteurs La richesse ce n'est pas les offrandes mes frères C'est Dieu qui ouvre Un jour j'ai prêché J'avais dit ceci L'argent est une opportunité Tu peux travailler pendant 10 ans Tu n'as pas gagné grand chose Mais Dieu t'ouvre une opportunité En un instant tu es pénis Voilà pourquoi Je ne te dis pas dans 10, 20, 1000, 100, 1000, 100 Je ne sais pas Mais toi tu connais ta situation Tu connais la situation de ta famille Tu connais ce que tu vis Tu connais ce que tu as perdu Tu sais combien de morts Combien de cas de malades de ta famille Quitte à toi De voir Qu'est-ce que tu peux donner Qu'est-ce que tu peux donner Amen Mais ne viens pas seulement donner Mais prie pour ce que tu veux venir La nuit vous priez Vous n'avez pas de moyens de prier cette nuit comme symbole Vous n'avez pas de moyens de prier cette nuit comme symbole Mets-toi à genoux Parle encore au Seigneur Je veux la délivrer Ceux qui sont bénis Ils ne font pas 4 jambes Ils n'ont pas 4 bras Ils n'ont pas de tes bouches Ils n'ont pas 5 oreilles Ils sont comme moi Je veux que je te vive Seigneur La nuit qui commence Si Dieu n'ouvre pas Alors là il n'est pas le Dieu que je prêche Qui a dit Amen Amen Voilà Nous sommes à la fin Nous voulons prier Mais laissez-le-moi mes parents Une soeur Cette soeur A eu des relations Avec les membres proches de sa famille Je ne te dis pas d'être élevé Et dans les enseignements Que je viens de donner Et cette soeur là Demain Moi et le pasteur Il va m'assister Je vais recevoir certaines personnes Je n'ai pas beaucoup de temps J'ai terminé dimanche Le même dimanche je rentre à Paris Je commence le mercredi Une croisade à Paris J'ai terminé dimanche Je me repose le lundi Le mardi je prends l'avion Je rentre au pays Depuis que je suis rentré Depuis que je suis arrivé en Europe La première semaine J'ai été à la puissance La deuxième semaine J'ai été en Irlande La troisième semaine je suis dit La quatrième semaine à Paris Je rentre au pays Je ne fais qu'être travaillé Voilà pourquoi je vais vous dire une chose Pensez à moi aussi dans vos prières Que Dieu me soutienne Et qu'il m'assiste Tout ce qui est un cas particulier Vous pensez me voir Partagez avec moi Intimité De manière secrète Qui veut te dévoiler Qui a fait Si il y a peur Peut-être de parler à quelqu'un Viens me voir Ça sera un secrète J'irai avec jusqu'au jour Que le Seigneur m'appeler Peut-être je peux parler Sous forme d'exhortation Mais ça c'est étonnant Alléluia Je sens Pour lesquels nous avons honte De partager D'exprimer Dans le cadre de la surcellerie Dans le cadre d'inceste Dans le cadre d'avortement Beaucoup de choses J'aimerais mieux que tu me voyes demain Ici au bureau du pasteur Je serai là Des 11h À 15h Mais avant que tu viennes Prie Prépare sans souffrir Mes mots Le chute que tu vas parler Sans Sans Peut-être on aura beaucoup de personnes Qui ne peuvent pas avoir plus de 10 minutes Parle-moi l'essentiel Qui pourrait m'aider dans la prière Ici À l'église Au bureau du pasteur Amen Nous voulons prier Mettons-nous au débat Aujourd'hui nous terminons à temps Ne profite pas d'aller vite Attendez que je vais clôturer la prière aussi Un quart d'adoration Et puis on va prier Et on va continuer de communiquer Ferme les yeux La chorale faite vite Blessing Alléluia Blessing Alléluia Blessing Be the name Of the Lord Blessing Be the name Blessing Alléluia Blessing Alléluia Blessing Alléluia Be the name Of the Lord Blessing Be the name Blessing Alléluia Blessing Alléluia Blessing Alléluia Be the name Of the Lord Blessing Alléluia le nom béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Blessed, alléluia, blessed, alléluia, blessed be the name of the Lord. Blessé, Alléluia, blessé, Alléluia, blessé in the name of the Lord Nous allons prier, Dieu t'a parlé de manière particulière Tu t'es retrouvé dans certains points Approche-toi du Seigneur Parle-lui, pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta vie Élève la voix et prions Prions tous Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Il n'y a que toi Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi Alléluia, gloire à ton nom Seigneur Gloire à ton nom les rois des rois Gloire à ton nom les chulots Tu es Seigneur Tu es le roi des rois Tu ne change pas Tu connais nos familles, Seigneur Tu connais nos vies, Seigneur Nous te prions, Seigneur Que tu es ton, ta mère Que tu me fais ta grâce Que tu te racines Toutes forces Toutes puissances Toutes autorités Alléluia Gloire à ton nom Père Que ton nom soit béni Que ton nom soit élevé en chemin In Jesus' name Au nom de Jésus Amen Nous acclamons les Seigneurs Et nous allons nous asseoir